Musique de générique Et il vaut mieux regarder la vidéo en x2 Plutôt que de faire des bons de 10 secondes Sinon vous allez rater des trucs et astuces Dans la dernière vidéo je vous ai expliqué ce qui est Git Dans cette vidéo je vous montre comment on va installer Git Allez c'est parti ! Je démarre ma VM pour faire la vidéo Je tente de mettre la fenêtre à la bonne taille Et j'ai eu un bug avec la VM Je l'ai laissé pour vous montrer comment faire si ça vous arrive Notamment là, la fenêtre de la VM était fermée Mais VirtualBox indiquait toujours en fonction Donc un clic droit sur la VM Je choisis redémarrer Et cette fois je la laisse redémarrer sans la perturber Je vous rappelle qu'à l'ouverture Ubuntu ne me demande pas de mot de passe Ce qui va d'ailleurs poser un problème par la suite vous allez voir Donc nous voici sur le bureau de Ubuntu On va lancer le terminal Pour ça il y a un raccourci La touche CTRL et la touche ALT Et la touche T CTRL ALT T On va mettre à jour le système Pour ça on va taper la commande Sudo apt update Moins Y Pour valider toutes les questions AIS Le double E c'est pour enchaîner les deux commandes Avec un sudo apt upgrade Bien sûr on doit taper son mot de passe Celui de route La mise à jour démarre Il n'y a plus qu'à laisser faire Comme d'habitude j'accélère car ça n'a pas trop d'intérêt de voir les downloads En plus ça dépend de la puissance de votre machine Et de la rapidité de votre connexion internet A la fin de l'upgrade je suis en veille Et Ubuntu me demande un mot de passe pour déloquer la session Sauf que comme je vous l'avais dit Moi j'ai pas mis de mot de passe Du coup j'arrive pas à déloquer la session Le mot de passe route ne marche pas Et ne rien mettre non plus Si je fais directement Enter Sans rien mettre dans la cellule Ça marche pas non plus Donc j'éteins la VM et je la redémarre Retour sur le bureau d'Ubuntu 20 On va lancer le terminal Le raccourci clavier CTRL ALT T Je me mets en plein écran On installe git Avec la commande sudo apt install git Donc super simple Ça prend pas trop de temps Pour savoir quelle version de git est installée Vous avez la commande git-version Là nous sommes à la version 2.25.1 On est le 21 juin 2020 Je fais un clear pour viser la console On va configurer l'utilisateur pour git On tape la commande git config git config-global user.name Et entre guillemets le nom Moi j'ai mis évidemment ce glue Enter pour valider Ensuite on tape la commande git config-global user.email Entre guillemets vous y mettez votre email Et toujours Enter Là si vous regardez bien Moi j'ai fait une petite erreur de typo J'ai écrit usem au lieu de user J'ai laissé la typo au cas où ça vous arrive Comme ça on va voir comment rectifier ça On vérifie notre saisie avec la commande git config-list Là moi je me rends toujours pas compte de mon erreur de typo Parce que je suis concentré sur le nom et l'immel On peut aussi éditer le fichier de configuration On tape la commande nano Tilde slash point git config Donc là il y a le tilde Le tilde est accessible sur la touche 2 En utilisant la touche alt gauche Le tilde représente le répertoire home de l'utilisateur Et dans mon cas c'est zglue Donc la commande en explication c'est Utilise le logiciel nano pour ouvrir point git config Dans le répertoire de zglue Là on voit très bien que c'est une erreur de typo Puisque le fichier est organisé en paragraphe On a un paragraphe user et un paragraphe usem Et ici on peut voir que je suis en lecture seul Le sigle ici c'est la représentation de la touche contrôle du clavier Donc CTRL X pour quitter Avec la flèche O Je remonte l'historique des commandes que j'ai tapées Quand je retrouve la commande voulue avec la flèche gauche Je me déplace sur la ligne Je rectifie ma typo Je retourne dans le fichier pour voir les modifications Mon email est bien ajouté dans le bon paragraphe Je relance le fichier avec la commande sudo Pour pouvoir supprimer ma typo On se déplace uniquement avec les flèches Pas de souris ici Je fais un CTRL X pour quitter le fichier Il me demande si je veux enregistrer Je réponds oui Il me demande si je confirme le nom du fichier Je réponds oui Je relance la commande git config-list Pour vérifier les changements Cette fois tout est ok Alors une petite remarque par rapport à la mise à jour du système Ça se voit pas forcément sur la vidéo Mais la mise en veille a dû démarrer vers 60 à 70% de la mise à jour Comme j'étais pas forcément devant le PC à ce moment là Et j'ai essayé plusieurs fois De chercher comment je pouvais ouvrir la session Du coup la mise à jour a dû se mettre à jour en arrière plan Donc essayez de pas faire la même erreur que moi Mais au cas où relancez la commande de mise à jour De toute façon si c'est déjà fait Cette fois elle va aller très très vite Et puis si elle est pas faite Du coup elle va continuer et elle va finir Dans cette vidéo nous avons vu le raccourci pour ouvrir le terminal Nous avons vu comment mettre à jour notre système Nous avons vu que le petit bug de Ubuntu Quand on met pas de mot de passe Du coup on peut pas sortir de la veille Nous avons vu comment installer git Nous avons vu comment vérifier la version de git Nous avons vu comment configurer git En ajoutant un utilisateur Donc son nom et son email Nous avons vu comment vérifier notre saisie Et nous avons vu comment modifier nos erreurs de typo Dans la configuration de git J'espère que ces informations vont vous aider Ou vont vous donner des idées N'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications Pour être prévenu des prochaines vidéos Si vous aimez ou pour m'encourager Pousse soyez Sinon mettez un pouce vers le haut Allez ciao bon dimanche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada